France Inter, le 7-9-30. Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est le président des centres Leclerc. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Madame Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. L'inflation est toujours la préoccupation numéro 1 des Français. Une inflation générale qui atteint près de 6% en mars et plus de 15% sur les produits alimentaires. Lundi soir, dans son allocution, Emmanuel Macron a évoqué le pouvoir d'achat, mais sans annoncer de grandes mesures anti-inflation. Vous le regrettez, vous l'espériez ? Oui, je pense que ce sujet du pouvoir d'achat, c'est celui qui traverse toutes les catégories sociales en France. Soit parce qu'il y a beaucoup de pauvres, soit tout simplement parce que même les riches, ils n'ont pas envie de se faire enfler, de payer trop cher. Et en fait, on paye très cher en ce moment. On paye très cher l'alimentaire, un prix d'ailleurs qui ne va pas forcément sur les exploitations agricoles. Des prix d'importation, des prix industriels. On se masque beaucoup, les industriels se sont beaucoup masqués derrière la guerre en Ukraine, la raréfaction de certains produits. Enfin bon, ça commence à bien le faire quand on parle de café et de cacao. Ce n'est pas l'Ukraine. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est sur 15-16% d'augmentation de hausse sur l'alimentaire et sur les produits de consommation courante. Moi, ça se passe dans les magasins, donc c'est chez nous. On n'a pas d'explication forcément à donner. Les industriels ne sont pas transparents. Et donc, c'est vrai qu'il y a des tensions dans les magasins. Vous ne comprenez pas, par exemple, quelle augmentation vous ne comprenez pas ? Le prix des pattes de 40%. Je n'ai jamais compris ça. Par contre, j'ai compris quand on m'a dit « Tu n'auras des pattes que si tu acceptes 34% de hausse en juillet dernier. » Bon, ça, j'ai compris que c'était à prendre ou à laisser. Mais dites-moi, ça commence bien les négociations avec les industriels ? Ah non, ça fait deux ans et demi que c'est comme ça. Ça fait deux ans et demi que c'est comme ça. J'aimerais bien... Sauf que là, vous devez renégocier pour le dernier trimestre de l'année. C'est très embêtant parce qu'on va devoir travailler ensemble sur les plans de décarbonation puisque 96% de la décarbonation de Leclerc, ça va venir de la décarbonation des produits que l'on vend. Donc, on a besoin de travailler ensemble. Mais par contre, aujourd'hui, on se frite parce qu'il n'y a pas de transparence du tout sur cette inflation. À partir du moment où un chef de rayon, une caissière ne s'est pas expliqué aux consommateurs pourquoi ça augmente de 20, de 30 ou de 40. Pour protéger aussi les producteurs, pour protéger aussi les agriculteurs. Mais voilà, on ne parle pas que de matière agricole parce que d'abord, la distribution achète très peu à la ferme. Nous achetons à des grands industriels qui s'appellent Nestlé, Danone, etc. Lactalis, Bonduelle. Alors là, le gouvernement et le Parlement qui travaillent à l'ancienne, c'est-à-dire comme si on était du temps de la déflation, nous ont mis des lois qui sont appliquées aujourd'hui et qui laissent passer cette inflation. Il y a notamment une loi en mars dernier, vous ne décolérez pas contre cette loi, qui vise à mieux encadrer les règles de tarification en cas de désaccord entre les industriels et les grandes enseignes de la grande distribution. Vous êtes contre cette loi ? Oui, on est en pleine période d'inflation. Les Français sont promophiles. Et là, voilà, des élus qui viennent dire marge minimale de 10% pour tous les commerçants sur l'alimentaire. Je ne sais pas pourquoi ils veulent me faire faire des marges minimales. Ça ne va pas à l'agriculture de toute façon. Limitation des taux promotionnels et des opérations de promotion sur l'alimentaire. Mais maintenant aussi sur les lessives, sur les couches. Pour moi, c'est anachronique. Donc quand le président dit je vais m'en occuper, moi je dis tant mieux. Parce qu'à Bercy, pour le coup, il y a une Olivia Grégoire, il y a Bruno Le Maire, il y a même le ministre de l'Industrie. Et j'ai vu Madame Borne aller récemment chez un de mes concurrents, chez System U, à Épernon, à côté de chat. Donc je me dis, si cette sensibilité-là, plus consumériste, aujourd'hui, va avoir une part de voix plus grande dans l'expression du gouvernement, c'est tant mieux. Oui, cette expression plus consumériste qui est à Bercy, on ne l'a pas entendue lundi soir dans la bouche du président de la République, si je ne m'abuse. Pas vraiment. Donc lui, il est photo... Il faut l'aider à changer. Mais pourquoi il bloque, à votre avis ? C'est quoi ? C'est pour protéger les industriels ? Ou c'est pour les agriculteurs ou les producteurs, tout simplement ? D'abord, première chose, cette nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques n'a jamais connu l'inflation. Moi, je vous en parle parce que je suis le plus âgé. Mais j'ai connu ces périodes d'inflation. Moi, quand je suis rentré chez Leclerc, quand j'ai eu 15% d'augmentation de salaire, je me croyais riche et bien doté. Et c'était juste le taux d'inflation de l'époque où je suis rentré travailler. Donc aujourd'hui, des taux, comme vous voyez... Moi, j'avais appelé ça un tsunami. On m'a dit « Vous faites peur aux Français ». Oui, Bruno Le Maire était en colère. Il vous avait dit « Arrêtez de dire tsunami, vous faites peur aux Français, il n'y aura pas de mars rouge, il n'y aura pas d'avril écarlate. » Pour les Français aujourd'hui, 17%, c'est énorme. Et si vous additionnez les inflations qu'il y aura entre mars 2022 et l'été 2023, on va être supérieur à 20% de hausse. C'est énorme. Ça se passe dans nos magasins. Nous, on est légitime pour demander des comptes et expliquer à nos consommateurs ce qui est réaliste ou aller redemander des négociations à des industriels qui ont d'ailleurs versé beaucoup de dividendes alors qu'ils nous avaient dit qu'ils ne pouvaient pas faire autrement et que c'était à cause de l'Ukraine. Vous aussi, vous avez fait des très bons chiffres d'affaires. Oui, un chiffre d'affaires ne fait pas un dividende. J'entends bien, j'entends bien. Mais vous aussi, vous avez fait une très bonne année. L'inflation vous a servi aussi, Michel-Edouard Leclerc. Vous faites plus 8,5% sur l'année. Non, non, on fait 4%. Carburant compris. Carburant compris, c'est 8,5%. On fait 4% d'augmentation. Carburant, on est à prix coûtant. L'année dernière, on a acquis, si je puis dire, 500 000 nouveaux clients parce que notre politique de prix bas les a fait venir. Donc, ça a compensé nos baisses de prix. On a un accroissement de chiffre d'affaires. Mais vous vous rendez compte qu'au premier trimestre, déjà, nous avons 670 000 au premier trimestre, 670 000 nouveaux clients de par cette tension sur les prix. Et si vous prenez les 5 enseignes, les meilleurs marchés, c'est-à-dire Leclerc, Lidl, Aldi, Hyper-U, c'est les 4 enseignes qui tirent toute la consommation française qui tire la croissance. Donc, ça montre bien qu'il y a un désir de prix bas, que quand vous ne vendez pas cher, ça marche. Et du point de vue industriel, vous voyez, il ne suffit pas de dire je veux des hausses de prix. Si vous n'avez pas les ventes derrière, vous n'avez pas de revenus. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, pour aider l'agriculture française qui, en plus, exporte plus difficilement, eh bien, justement, on doit rendre tous ces produits-là accessibles. Mais vous voyez, Michel-Édouard Leclerc, hier, on avait un agriculteur au téléphone qui nous a appelé le matin au standard et qui nous disait qu'il ne faut pas baisser les prix. Non, mais on ne va pas baisser les prix. Pour nous, c'est une souffrance. Il y a aussi le député Modem. Je voudrais le citer et vous réagissez. Le député Modem, Richard Ramos, qui s'en est pris à vous, nommément. Michel-Édouard Leclerc, à grand coup de pub, essaie de nous expliquer qu'il est le monsieur anti-inflation. Mais les prix ne doivent pas être les moins chers, mais les plus justes. Et s'il manque la loi, cette loi que vous n'aimez pas, permettrait à notre industrie agroalimentaire de pouvoir toujours produire de qualité. Alors, Ramos, il a fait un truc bien, c'est la bataille contre les nitrites. Ça, je le crédite. Après, il fait le fou du roi. Ce n'est pas la peine. Tous ces gens-là, même au Modem, ont été dire depuis trois ans, il faut que les consommateurs apprennent à payer plus cher leurs produits agricoles. Comme les écologistes, il faut que les consommateurs acceptent de payer plus cher ce qui va coûter plus cher à produire. Bon, ça va. Et ça ne s'entend pas, ça ? Non. Aujourd'hui, ça ne s'entend pas parce que les revenus n'ont pas augmenté à due proportion, parce que c'est dur pour les foyers français. C'est dur aussi pour les agriculteurs. Mais justement, les agriculteurs sont protégés. C'est ça que je voulais vous dire. Les agriculteurs ne sont pas concernés. Ils interviennent dans ce débat parce qu'ils ont une part d'audience élevée. Mais les agriculteurs sont protégés par une loi qui fait que la matière première agricole et les coûts de production agricole sont automatiquement transposables aux consommateurs. Donc, là-dessus, ils sont protégés par cette loi. Mais quand les gros se cachent derrière les petits, quand Procter, Mars, pour des barres de chocolat, pour des céréales petits déjeuners où le coût de matière première est très faible, quand des yaourts allégés où la part de lait est très faible viennent nous demander des hausses considérables, moi, je me sens en droit, les centres Leclerc se sentent en droit de négocier durement et en tout cas de demander de la transparence. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Là, vous êtes en train de négocier. Donc, vous, les grandes enseignes de la grande distribution, vous allez voir ces industriels, ces distributeurs et vous négociez les prix des yaourts, les prix du sucre, les prix des pâtes. Qu'est-ce qui va se passer ? L'inflation va continuer à monter jusqu'à l'été, c'est ça ? Alors, jusqu'au mois de juillet, on va avoir la répercussion des hausses tarifaires fin mars. La loi nous laisse, la loi nous oblige à répercuter ces tarifs, mais selon le degré d'agressivité des distributeurs, ça va être traduit en prix de vente jusqu'au mois de juillet. Donc, ça va continuer d'augmenter jusqu'au mois de juillet. Et ensuite, à la rentrée, à l'automne, ça va baisser ? Alors, en ce moment, Bruno Le Maire vient d'écrire à tous les industriels pour dire les indicateurs internationaux font que les marchés sont en train de baisser. Je voyais le colzac moins 45%, le blé moins 30%, le maïs moins 30%, le PET, l'aluminium, Et ça, ils vont le voir quand les Français ? Je vous le dis, c'est concret. Vu du carrelage, là, actuellement, nous avons une loi, normalement, nous ne pouvons pas renégocier. La loi française nous dit vous négociez qu'une fois par an. Là, on profite de ce que Bruno Le Maire a dit, allez-y. Je ne sais pas quelle est la base légale, mais on y va. Et du coup, on négocie maintenant pour pouvoir avoir, au deuxième semestre, une inflation moitié moindre. Attention, on ne reviendra jamais à avant. Donc, ça veut dire une inflation qui va continuer d'augmenter à l'automne, mais de 7%, 8% sur les prix alimentaires ? De 3% à 4%. Même sur les prix alimentaires ? Peut-être. C'est plutôt positif ce que vous nous annoncez là. Mais je suis aussi apporteur de bonnes nouvelles. La Bretagne, ce n'est pas que du mauvais temps. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc. Une dernière mot sur Carrefour qui annonce dans Le Parisien ce matin qu'il va autoriser 12 jours d'absence par an aux femmes si elles ont de l'endométriose. Vous le faites, vous aussi ou non ? C'est aussi un sujet qu'on débat d'ailleurs dans toute la distribution parce que c'est des accords de branche. Là, ils sont pionniers, Carrefour. Après, c'est compliqué de le faire sans la loi. Mais oui, c'est un vrai sujet. Vous y pensez, quoi. Oui, c'est un vrai sujet. On s'en est occupé du point de vue du prix de l'accès aux produits d'hygiène parce que je vous rappelle encore la loi nous limite dans les capacités de vendre moins cher les kits du jeu. Le meilleur vendeur de France était avec nous ce matin. Merci, Michel. Si vous avez un petit peu d'audience à personne interne, je vais vous arranger ça. Voilà, je vois que vous avez... Merci, Léa.